Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 44. Dans cette chronique, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le fondement et je dirais la rencontre de deux penseurs. Premièrement Karl Marx, bien entendu. Et d'autre part, Norbert Elias. Ce second est peut-être un peu moins connu du grand public. Alors, qui est Norbert Elias ? Il fut un écrivain, un sociologue allemand, né le 22 juin 1897 à Breslau et mort le 1er août 1990 à Amsterdam. Il est connu surtout parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage majeur de sociologie historique sur le processus de civilisation paru en France en deux volumes. Je vous invite, vous le procurez, les forts intéressants, la civilisation des mœurs et la dynamique de l'Occident. Alors, Norbert Elias est un grand, je dirais, grand sociologue allemand, philo-social de son État. Et a apporté également sa pierre angulaire à des nouvelles analyses de ce qu'on peut appeler l'entité économique ou l'homo economicus dans la société contemporaine. Alors, effectivement, on a l'habitude d'opposer deux grandes manières d'analyser la réalité sociale. Il y a ceux qui parlent des individus, vus comme des unités autosuffisantes, et qui ne font alors des phénomènes collectifs que la somme de ces unités individuelles, de leur motivation et de leur action. On parle alors d'individualisme méthodologique, ce qu'il y a d'espèces, par exemple, le libéralisme et le néolibéralisme économiques, avec la figure de l'homo economicus, cher à Ezra Punt, qui calculerait individuellement ses coûts et ses avantages sur un marché permettant comme par miracle d'ajuster par sa main invisible les intérêts individuels des uns et des autres. On participe finalement de cette façon qu'on voit. A l'opposé, certains parlent de la société conçue comme un tout qui surplomberait des individus qui le composent, et là, dans ce cas d'espèce, on parle de holisme méthodologique. Alors, pourquoi je considère que Marx est intégré dans cette dynamique héliasienne, excusez-moi de ce néologisme, excusez-moi du peu, mais on peut considérer que des innovations de la pensée critique de Marx ont apporté effectivement un nouveau regard, proposer une nouvelle voie, déplaçant, je dirais, le pôle des individus, ou celui de la société, vers des relations sociales ou des rapports sociaux. On parlera par exemple, en ce cas d'espèce, de relationnisme méthodologique. A distance, tant de l'individualisme méthodologique que du holisme méthodologique. Ainsi, il faut bien le comprendre, Marx récuse l'opposition individualisme méthodologique et holisme méthodologique. Dans un de ses textes de jeunesse, les fameux manuscrits de 1844. Il faut avant tout éviter de fixer la société elle-même comme une abstraction face à l'individu. L'individu est un être social. La société ne devrait donc pas être considérée comme une chose abstraite au-dessus des individus, et l'individu devrait être appréhendé comme une fabrique, ou comme fabriqué avec du social, des relations sociales. Marx précise par exemple dans cette logique relationniste, dans ses thèses de Feuerbach, sur Feuerbach, pardon, en 1845, me semble-t-il, les sens humaines, les points, choses abstraites, inhérentes à l'individu isolé. Elle est dans sa réalité l'ensemble des relations sociales. Donc, en définitif, l'individu ne serait donc jamais complètement hors des relations sociales, même si dans des moments de solitude, il est rempli, je dirais, il est empli des autres et de leur présence passée ou de leur absence présente, voire de relations imaginaires, mais toujours pris dans un flux de relations sociales. Il est ce que certains spécialistes aujourd'hui des nouvelles technologies appelleraient une interconnexion permanente. Donc, avec Marx, tant les institutions collectives que les individus sont à envisager de manière relationnaliste, comme des formes différentes revêtues par des relations sociales. L'individualité de chaque personne est prise au sérieux par Marx, et cette individualité apparaît même unique, singulièrement, mais les relations sociales ne sont pas nécessairement une menace pour cette individualité. Comme, par exemple, les représentations ultra-individualistes de l'individu actives dans les sociétés contemporaines le laissent entendre, mais à l'inverse nourrissent cette individualité et en sont un même, je dirais, terreau, même constituant de base. Les relations sociales sont aussi dotées d'historicité pour Marx, c'est-à-dire qu'elles bougent, naissent, meurent, se transforment, bien entendu, se modifient à travers le temps. Bref, elles sont historiques. Et dans cette perspective, les relations sociales qui ont donné naissance à la figure de l'individu autonome moderne n'ont pas toujours existé, il a fallu des évolutions historiques pour que des possibilités d'autonomie individuelle émergent et se consolident. Alors, venons finalement au déplacement sociologique d'Elias, qui fut un des grands sociologues du XXe siècle, donc je n'ai pas encore donné ses états de service, mais il a lancé des pistes, je dirais certaines pistes, par Marx, par exemple la critique de l'opposition traditionnelle entre l'individu et la société, qui apparaît justement comme un des fils conducteurs de ses travaux. Mettre en cause cette dichotomie supposerait d'abord de prendre distance ou prendre effectivement un écart vis-à-vis d'une tendance de nos usages ordinaires du langage à chosifier ce dont on parle. Elias, par exemple, note ainsi que derrière les mots, nous en voyons comme individu et société. Nous considérons automatiquement qu'il se trouve des choses bien visibles et tangibles, ce qui nous fait, je dirais, apparaître l'individu et la société comme deux choses différentes, comme s'il s'agissait d'une table et d'une chaise. Alors, Elias propose d'utiliser les armes de l'histoire, car pour lui, comme pour Marx, la représentation moderne d'un moi séparé extérieur à la société n'a pas existé à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Il avance, je dirais, ainsi notre propre vision familière, notre propre image de l'homme. Elles ne sont apparus qu'assez tardivement, au fond, dans l'histoire de l'humanité, d'abord lentement et pour une brève période dans des cercles restreints des sociétés de l'antiquité, puis de nouveau à partir de la période que l'on a appelée la Renaissance, fin du XIVe, début du XVIIe, dans les sociétés occidentales. Elias va alors esquisser dans son ouvrage la société des individus une étude de l'émergence historique, d'une problématique de la conscience de soi et de l'intériorité dans un cadre général. Vu comme opposé aux autres à l'extériorité, dans le monde occidental, toujours dans cette perspective historique, il met en évidence une représentation de l'identité et des personnes dans la relation entre les références au « nous » et au « je ». variable qui, bien entendu, en fonction des époques, l'individualisation moderne occidentale aurait alors pour effet de modifier l'équilibre « nous-je » avec une progressive prédominante à l'identité du « moi » sur l'identité de « nous ». Mais je voudrais préciser quand même que ce déplacement prend sens au cours d'un processus social, ce qu'on pourrait définir comme étant une dynamique de relation sociale qu'Elias nomme le phénomène d'interdépendance. Alors, la notion d'interdépendance peut être, je veux dire, explicité par une analogie avec le jeu d'échec, par exemple. Ceux qui maîtrisent cette discipline, comme au jeu d'échec, toute action accomplie dans une relative indépendance représente un coup sur l'échiquier social qui déclenche infailliblement un contre-coup d'un autre individu sur l'échiquier social. Il s'agit en réalité beaucoup de contre-coups exécutés par beaucoup d'individus, limitant bien entendu la liberté d'action du premier joueur. Après cette comparaison assez intéressante, une société est alors envisagée comme le tissu mouvant et changeant des multiples dépendances réciproques qui lient les individus les uns aux autres. Pour Elias, par exemple, ces relations d'interdépendance ont des tailles variables allant d'interactions face à face quant à des individus sont en présence les uns des autres. et bien entendu à des structures sociales n'impliquant pas les individus, mais je dirais qu'ils aient une conscience de ces relations. Par exemple, un paysan brésilien et un agent de change new-yorkais spéculant sur le cours des matières premières n'ont pas nécessairement conscience des chaînes d'interdépendance qui les mettent indirectement en relation. Qui dit dépendance réciproque ne dit pas nécessairement relation égale ou équilibrée. Et le plus souvent, les configurations analysées par Elias sont caractérisées par l'inégalité, voire même la domination et le pouvoir. Cette notion de pouvoir, Elias la conçoit justement comme une caractéristique associée aux relations d'interdépendance dans la mesure où nous dépendons davantage des autres que ceux-ci ne dépendent de nous. Ils ont un pouvoir finalement au fond de nous. Ils ont un pouvoir sur nous. D'ailleurs, rappelez-vous, dis-moi qui c'est qui te finance et dirai qui tu es. Donc la notion d'interdépendance est celle que je pourrais qualifier de corrélative de marge d'action. Elle nous apporte alors un éclairage original sur l'opposition ou sur l'opposition rebattue entre liberté et le déterminisme. Après Elias, on ne peut plus élaborer ce débat en termes de tout ou rien. Il y a un tissu d'interdépendance à l'intérieur duquel l'individu trouve une marche de choix individuelle et qui en même temps, bien entendu, impose des limites à sa liberté de choix. Alors on ajoutera que les marches de choix des individus sont variables en fonction de leur place respective dans les différentes structures sociales qu'on pourrait déterminer par les rapports de classe, rapports de sexe, rapports aux pouvoirs politiques, discriminations affectant dans certaines catégories de la population, immigration, post-colonialisme, gays, lesbiennes, etc. Mais qu'elles sont rarement inexistantes, il faut aussi le reconnaître. Alors de manière convergente, et pour terminer, avec Marx, Elias ne s'intéresse donc ni à des individus extérieurs de la société, ni à une société extérieure aux individus, mais à des individus interdépendants situés dans le cours d'une histoire, et je dirais c'est dans cette perspective que les notions d'individus et de sociétés pourraient retrouver un sens sociologique s'ils sont subordonnés à la notion d'interdépendance. Traduisant bien entendu par le concept d'individus se réfère à des hommes d'interdépendants, mais au singulier le concept de société à des hommes interdépendants, mais au pluriel. De ce point de vue, la société regrouperait regrouperait une série d'institutions collectives nées de relations d'interdépendance et l'individu identifierait l'entrecroisement unique des relations d'interdépendance au sein d'un corps humain spécifique. Donc voilà, je voulais faire une petite analyse très intéressante justement faisant suite à la chronique précédente sur l'importance de la réhabilitation de l'État, de l'esprit, de la pensée républicaine et également par voie de conséquence de la citoyenneté bien comprise. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique.